Alors, on me demande, on considère le filtre analogique d'ordre 3 associé à la fonction d'approximation de Butterworth. Donc, je regarde ici, on voit le filtre d'ordre 3. Soit le filtre, il vous est donné, soit on doit vous donner les tableaux. Celui-là, c'est celui de Butterworth. Vous avez trois autres tableaux pour Tchepichev. Il y en a trois suivant epsilon. Selon qu'on prenne epsilon 0, 1, 0, 0, 1, je ne me rappelle plus honnêtement des valeurs, peut-être 1. Il y a trois tableaux avec Tchepichev, d'accord ? Il y en a trois. Donc, il faut que soit qu'on vous les donne, soit on vous donne directement ce polynôme. Si vous remarquez, ce polynôme, toujours, c'est écrit dénominateur. Quand on vous dit, donc, dénominateur, ça veut dire que ça, c'est toujours. Donc, la fonction qu'on vous donne ici, tout ce qui est donné sur le tableau, c'est Hn de P. Ça veut dire le N pour dire normalisé. Tous les tableaux, tout cela, sont données normalisées. Ça veut dire quoi, ces données normalisées ? C'est une fonction de transfert qui est normalisée. Ça veut dire qu'elle est donnée pour un passe-bas avec une pulsation oméga C qui vaut 1. Toujours. La normaliser. Sauf si dans l'exercice, on vous dit, soit le filtre dénormalisé. S'il est déjà dénormalisé, ce n'est pas la peine de le dénormaliser. Ça veut dire quoi, dénormaliser ? Donc, quand vous travaillez avec la transformation bilinéaire, y compris la variance qu'on n'a pas, qu'on n'a pas eu l'occasion de voir. Donc, transformation bilinéaire. Étape 1, dénormaliser. J'ai dit, sauf si on vous dit, vous faites toujours attention à l'énoncé, sauf si on vous dit, soit la fonction de transfert dénormalisé. Dénormaliser veut dire quoi ? Puisqu'il est donné, il y a deux informations. Il est donné pour un passe-bas et pour oméga C qui vaut 1. Dénormaliser, c'est le transformer en un filtre analogique. Donc, toujours. Ça veut dire, c'est un filtre analogique. Analogique, passe-bas avec oméga C qui vaut 1. Vous, ce que vous allez faire, vous allez le dénormaliser, c'est-à-dire faire quoi ? Donc, on fait également un filtre analogique, mais ça peut être un passe-bas avec les nouveaux oméga C, ça peut être un passe-o avec le bon oméga C, un passe-bonde. Donc, avec deux oméga C1, oméga C2, et ça peut être un coup-bonde qui nécessite également oméga C et oméga C1 et oméga C2. Vous allez le dénormaliser, sauf que ça, c'est valable normalement pour la transformation bilinéaire et l'invariance infusionnelle. J'ai dit qu'on n'a pas traité, donc n'y faites pas attention, je suis en train de parler en général. Ici, on n'a traité que cette méthode. Sauf qu'avec la méthode de la transformation bilinéaire, on a vu qu'on faisait une approximation. On a remplacé Z par, pardon, P, on avait remplacé P par 2 sur TE, 1 moins Z moins 1 sur 1 plus Z moins 1. Si je ne me trompe pas, attendez, je vérifie juste là, normalement c'est bon. J'ai toujours un doute si c'est un moins en haut ou un moins en bas. Ensuite, on avait vu que ça, le fait d'avoir fait ça, quand on avait écrit ici J oméga A, et on avait remplacé Z par exponentiel 2πJFTE, 2πJFNTE, on avait remarqué que les pulsations en numérique et analogique sont différentes. Ce n'est pas les mêmes. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire ? C'est-à-dire, il y avait un problème, si vous décidez de prendre, vous, vous pensez travailler avec oméga N égale 30, et vous vous retrouvez, si vous prenez 30 Hertz, on va dire 300 Hertz, et vous décidez de prendre oméga, donc ici, donc 2πJF300 Hertz, vous voulez travailler avec ça, et bien vous, vous allez imposer oméga A égale 2πJF300, et bien ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce qu'oméga A est différent de oméga N. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Il fallait, quand on dit, compenser l'erreur, c'est-à-dire, je sais qu'il va y avoir une erreur, je vais la corriger auparavant. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut, donc, c'est vrai qu'il faut dénormaliser, mais juste avant de dénormaliser, je vais vous montrer comme ça, 0, il fallait calculer la bonne pulsation, parce que vous, quand vous dénormalisez, qu'est-ce que vous faites ? Vous remplacez P, soit par P sur oméga A, ou bien vous allez remplacer P par oméga A sur P. Soit P par 1 sur B, P sur oméga A, plus oméga A sur P. Soit vous allez remplacer P par 1 sur B, l'inverse. Donc, P sur oméga A, plus oméga A sur P, en mettant moins 1. Vous me suivez jusque là. Donc, vous, quand vous allez faire ça, si vous décidez de dénormaliser, vous commencez à calculer oméga A, on vous dit dans l'exercice, F, C, c'est 1 kg, donc vous allez prendre, vous allez penser mettre oméga A égale 2 pi fois 10 puissance 3. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. Pourquoi ? Parce qu'il y a un problème. Oméga, pulsation numérique et analogique sont différentes. Donc, l'étape 0, c'est de faire quoi ? C'est de calculer d'abord la pulsation analogique. Qui permet de faire quoi ? Qui permet de corriger l'erreur qu'il y a eu d'approximation. Si vous vous rappelez bien, ici, normalement, c'était la formule de Laurent, c'était 1 sur moins Z, moins 1, plus 1, moins Z, moins 1 à la puissance 3, plus à la puissance 15, 5. Donc, on faisait ici, on faisait une approximation. Ça, c'était approximativement ça. Donc, quand vous faites la transformation bilinaire, étape 1, étape 1, ce n'est plus la dénormalisation. Il faut d'abord calculer la pulsation analogique parce que c'est celle-là que vous allez utiliser pour dénormaliser. Ici, vous allez utiliser P sur oméga A et non pas P sur oméga N. Ce n'est pas ça que vous allez faire. Donc, la première étape, c'est de calculer la pulsation analogique. Qu'est-ce qu'elle vaut ? On vous donne la formule. C'est 2 sur Te tangente, puis FN sur Fe. Donc, à chaque fois que vous allez travailler avec la transformation bilinaire, si on vous donne un filtre normalisé, travaillez avec cette formule. Vous êtes obligés d'abord de calculer oméga A avant de commencer à dénormaliser parce que vous utilisez analogique. Pulsation analogique et numérique sont différentes. Jusque-là, vous êtes en train de me suivre. Est-ce qu'il y a un souci par rapport à… Je suis en train de faire du cours. Jusque-là, est-ce que c'est bon ? Oui, madame. OK. On va effacer tout ça et rappeler. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Rappelez-vous de ce que je viens d'écrire. Je vais quand même effacer. Donc, quand je travaille avec la transformation bilinaire, ce que j'ai appelé l'étape zéro, il faut d'abord calculer les pulsations analogiques. Parce qu'on a dit oméga A est différent. On va le calculer dans l'exercice. Est différent d'oméga 1. Donc, étape 1, calculer les pulsations analogiques. Comment ? Je veux dire, il y a deux formules qui sont rappelées dans la transformation bilinaire. On vous rappelle ceci. On rappelle aussi les formules de dénormalisation. On vous rappelle aussi ceci. Elles sont spécifiques à la transformation bilinaire. Et vous avez le fameux tableau de tout à l'heure où on vous dit P sur impasse basse et P sur oméga A, les quatre. Elles sont rappelées. Si nécessaire, y compris les tableaux. Donc, étape 1, je calcule les pulsations analogiques. Qu'est-ce que j'ai ici ? Donc, j'ai oméga A. Je regarde juste sur le chat si quelqu'un… OK. C'était pour répondre à la question. D'accord. P, donc je dois calculer oméga A. Que vaut oméga A ? C'est 2 sur TE tangente pi Fn sur Fe. Et regardez, on écrit bien Fn pour dire que c'est la fréquence numérique. Ça ne peut pas être des inconnus. On vous demande de générer un filtre basse basse. ou coupante. On doit vous donner les fréquences de coupure et on doit vous donner… Alors, si c'est un passe-by-pass, il y a une fréquence de coupure. Si c'est un passe-bande de coupure, il y en a deux. On doit vous donner la fréquence d'échantillonnage. Étape 1, je calcule ceci. Ça me fait donc 2 sur TE tangente pi 10 puissance 3 sur 10 puissance… Il me semble que j'ai déjà fait cet exercice, mais bon. Sur 10 puissance 4. Ça, ça me fait 2 sur TE tangente pi sur 10. Est-ce que quelqu'un peut nous calculer tangente pi sur 10 ? Je n'ai pas mon téléphone sur moi. Est-ce que quelqu'un peut nous… Juste tangente pi sur 10. Ce n'est pas la peine de nous faire 2 sur FE et de… 0,32. 0,32. Donne-le-moi s'il te plaît avec 3 chiffres après la virgule en approximant. 0,324. 0,324. C'est-à-dire après, tu es sûr que c'est pas… Après le 4, ce n'est pas un 5 ou… Ce n'est pas plus que 5. 25. C'est plutôt 25. OK. Donc, vous arrondissez à 3 chiffres après la virgule et vous arrondissez. Très bien. OK. Je regarde sur le chat si les autres ont trouvé la même chose. Super. OK. Étape 2. Étape 1 maintenant qui s'appelle la dénormalisation. Donc, je dénormalise. Pour dénormaliser, je vais regarder l'exercice. Qu'est-ce qu'on me dit ? On me dit réaliser un filtre numérique passe-bas. Donc, voilà l'information. Donc, je dois dénormaliser avec l'expression d'un passe-bas. Voici l'expression d'un passe-bas. Donc, je dois prendre HN2P. Alors, que vaut HN2P ? Ça vaut 1 sur P au paré plus P, non plus P, plus 1 fois P plus 1. Et je dois écrire H2P égale HN2P et remplacer P par P sur oméga A. Pourquoi j'ai remplacé par ça ? Parce qu'on m'a demandé un passe-bas. Ça me donne quoi tout ça ? Donc, ça me fait 1 sur P au carré sur oméga A au paré plus P sur oméga A plus 1 fois P sur oméga A plus 1. Je réduis mon dénominateur, donc je multiplie ici par oméga A, je divise par oméga A. Ici, je multiplie par oméga A au carré, je divise par oméga A au carré. Ici, en réduisant mon dénominateur, je mets P oméga A sur oméga A. Alors, tout ça me donne, donc ce oméga, donc j'ai oméga carré en bas, mais il y a une multiplication ici. Donc, je vais avoir oméga A puissance 3 en haut, donc ça me fait P au carré plus oméga A fois P plus oméga A. C'est bon ? Vous suivez avec moi, d'accord ? Est-ce que je n'ai pas fait d'erreur ? Est-ce que ça vous semble correct ? Là, c'était oméga A au carré, moi ça me semble correct. Si l'un de vous, autant me signaler l'air, si j'ai fait une erreur, il vaut mieux la signaler maintenant, pas comme ce matin, où j'ai remplacé avec, enfin il y avait un sigma carré que j'ai oublié. C'est bon ? Vous êtes 39. Vous êtes tous d'accord ? On trouve la même chose ? D'accord, merci Neila. Alors, ici, qu'est-ce qu'on doit faire ? On a dénormalisé. Étape 2, je vais remplacer parce que j'avais trouvé ici. Donc, je vais écrire H de P égale. Alors, oméga A puissance 3, donc ça me fait 2 sur TE puissance 3 sur P au carré. Donc, 2 sur TE, non, P au carré. Donc, P au carré plus 2 sur TE. Alors, j'ai dit, ne calculez pas. J'aurais pu ici me dire que TE, TE, c'est 1, c'est 2 sur TE, ça fait 2 FE. J'aurais pu me dire que c'est 2 FE fois 0,325. Et je continue, ça me fait donc 0,650 fois 10 puissance 3, puisque c'est 1000. Et me dire, c'est 10 puissance 3 et me dire, c'est 650. Alors, ça, je vais le mettre dans une autre couleur. Ça, ne vous le faites pas parce que j'ai dit que le 2 sur TE se simplifie après. Donc, ne vous compliquez pas la vie. Il vaut mieux le garder. Donc, tout ça, il ne faut pas le faire. C'est juste. Ce n'est pas faux. Mais ne le faites pas. Vous vous compliquez. Vous vous compliquez la vie. 2 sur TE 0,25. Alors, ensuite, je remplace par P, puisque j'ai mis la notation ici, ça me gênait. Alors, fois P, donc je laisse P ici, plus oméga au carré. Donc, ça fait 2 sur TE fois 0,325. Mais tout ça, c'est au carré, que je multiplie donc par. P plus 1. Donc, P plus 2 sur TE, 0,325. Je me suis trompée. Non, en haut. Ça met 2 sur TE, 0,325. Malheureusement, c'est entrecoupé. Je t'entends mal. Si quelqu'un a compris. Madame, vous avez oublié le 0,325. Ah, j'ai oublié un 0,325. Ah, ici, en haut. C'est ça. Exact. Tu as raison. 0,325. À la puissance 3. Tu as raison. Je suis là. C'est bon? Oui, c'était WA, oméga 1, puissance 3. Donc, c'était tout à la puissance 3. 2 sur TE, 0,325. Si c'est bon, je regarde juste sur le chat. D'accord. Merci. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à utiliser cette formule. La transformation bilinéaire, elle n'est pas compliquée. D'accord? C'est une des plus simples à utiliser. Encore plus simple que la transformation, la variance impulsionnelle, qu'on n'a pas faite, encore une fois. Donc, maintenant, je vais effacer juste ce qu'il y a en haut pour pouvoir écrire. Donc, ici, ça, je ne m'en sers pas. Je vais juste laisser la dernière ligne. D'accord? Bon, j'ai enlevé la puissance 3. Je vais l'écrire à nouveau. Alors, je vais voir ce que j'ai effacé. Je vais le remettre aussi. Donc, j'avais ici. Ouh! Là, j'ai effacé. Je n'en ai pas beaucoup de choses. J'avais juste puissance 3 ici. Très bien. Étape 2. Calculer H2Z. Comment on calcule H2Z? C'est H2P. On prend H2P et on remplace P par 2 sur TE 1 moins Z moins 1 sur 1 plus Z moins 1. Je regarde s'il y a une question sur le tchat. Ok. D'accord. On va remplacer ensemble. Donc, ça nous donne quoi H2Z? On doit prendre H2Z, H2P, et là où c'est écrit P, le remplacer par cette quantité. Donc, on va remplacer. En haut, c'est toujours 2 sur TE. Ah oui, il me manque le puissance 3. Il s'est effacé tout à l'heure. 0,325 puissance 3. Alors, il ne me reste que 10 minutes, mais ce n'est pas grave. On va effacer juste cette partie. Ok. D'accord. On continue. Alors, ça nous fait quoi? P au carré. Donc, ça fait 2 sur TE. 2 sur TE au carré fois, donc 1 moins Z moins 1 sur 1 plus Z moins 1 au carré. Et vous avez remarqué, je n'ai même pas continué à faire la distribution ici. J'aurais pu multiplier. Je ne l'ai pas fait parce que ça, il y a beaucoup de choses qui vont se simplifier. Je vais juste me compliquer la vie. Si je vais P, P au carré fois P, P puissance 3, je ne fais pas de distribution. Je laisse tel que c'est. Les calculs vont être plus simples. Donc, P au carré plus 2 sur TE, 0,325 fois 2 sur TE, alors, fois 2 sur TE, 1 moins Z moins 1, 1 plus Z moins 1. Donc, je suis en train de faire celui-là. Donc, j'ai fait celui-là. Je suis en train, celui-là. D'abord, j'ai fait ça. Ensuite, j'ai fait ça. Maintenant, il faut que je fasse celui-là. Je n'ai pas laissé assez de place. Plus 2 sur TE au carré fois 0,325. Toute cette quantité est multipliée par, alors, par P, multipliée par P, donc, ce n'est pas P. Je vais écrire 2 sur TE. Alors, 2 sur TE, 1 moins Z moins 1 sur 1 plus Z moins 1. plus 2 sur TE, 0,325. Bien. Maintenant, je vais simplifier. C'est à ce moment-là qu'il faut simplifier. Dès que vous avez remplacé par P, commencez à simplifier. Ça va se simplifier. Donc, si je regarde maintenant, je vais juste utiliser une autre couleur. Donc, j'ai ici, alors, regardez, j'ai 2 sur TE au carré. Et j'ai 2 sur TE et 2 sur TE. Donc, c'est encore ça et ça, ça me fait au carré. J'ai 2 sur TE au carré. Et j'ai en plus tout ça, c'est multiplié par 2 sur TE, 2 sur TE. Et j'ai en haut 2 sur TE, la puissance 3. Donc, tout ça, je vais pouvoir le simplifier. Parce que si vous mettez ça en facteur 2 sur TE, avec ce qu'il y a ici au carré, au carré, au carré, ça fera 2 sur TE puissance 3. Bon, donc, j'enlève, 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 j'enlève et j'enlève. Ce qui me donne comme expression, ça reste plus simple. Donc, je vais avoir, alors, je vais avoir 0,325 puissance 3 sur, j'ai l'écrit bien, 1 moins Z moins 1 sur 1 plus Z moins 1. Ensuite, quand j'ai simplifié ici, qu'est-ce qui m'est resté ? Il m'est resté que les 0,325. Donc, ça, c'est au carré. Plus, alors, je regarde juste si quelqu'un, peut-être que j'ai fait une erreur, quelqu'un a mis un message sur le chat. Oui, P au carré, c'est ça. Je m'étais trompée, je n'avais pas mis au carré. Plus, donc, le 2 sur TE est parti. Donc, ça me fait 0,325 fois 1 moins Z moins 1 sur 1 plus Z moins 1. Je vais laisser un peu de vide, je vais vous dire pourquoi. C'est pour pouvoir résoudre après mon dénominateur. Plus, plus quoi ? Alors, plus, ici, j'avais un 0,25 au carré. C'était 2 sur TE et puis 0,325 au carré. Donc, plus 0,325 au carré. Mais je laisse aussi un petit vide. Je vais effacer une petite partie, celle qu'on n'en a plus besoin. Là, on a rappelé les formules. C'est pour pouvoir continuer à écrire. Alors, je remets l'écriture. Donc, ici, tout ça, c'est multiplié par ce qui me restait ici. Qu'est-ce qui me restait ici ? Il me restait, donc, ça, c'est parti. Il me restait 1 moins Z moins 1 sur 1 plus Z moins 1 plus 0,325. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais réduire au même dénominateur. Là, je vais voir la puissance la plus élevée au dénominateur. C'est au carré. Donc, ici, je vais multiplier par 1 plus Z moins 1 et diviser. Vous vérifiez avec moi les calculs, d'accord ? Et 1 plus Z moins 1. Ici, je vais multiplier par 1 plus Z moins 1 au carré. Envoyez en bas. Et ici, il me manque 1 plus Z moins 1. Donc, je vais multiplier par 1 plus Z moins 1 et diviser par 1 plus Z moins 1. Tu sais faire de la petite cette fois ? 1 moins Z moins 1. 1 plus Z moins 1. Alors, je reprends ici. Je vais effacer ce qu'il y a là. Et on va. Puisque j'ai réduit au même dénominateur. Je vais quand même changer de couleur. Puisque j'ai réduit au même dénominateur, ça veut dire que tout ça, tout ça, c'est tout ce qui est en bas, je peux le ramener vers le haut. Ce qui est en bas, je vais le ramener au dénominateur. Qu'est-ce que j'ai en bas ? J'ai 1 plus Z moins 1 au carré multiplié par 1 plus Z moins 1. Donc, ce qui fait qu'en haut, je vais avoir 0,325. Rien ici. 0,325 puissance 3 fois 1 plus Z moins 1 puissance 3. En bas. Alors, on commence à développer. Et après, maintenant, il faudrait rassembler tout ce qui est en Z puissance 3. Mais plutôt Z, ce qui est en Z au carré, ce qui est en 1. Mais on va le faire ensemble. Donc, ça au carré, ça me fait quoi ? Ça me fait 1. Alors, 1 au carré moins 2Z moins 1. Je dis, suivez avec moi. Je peux me tromper. Plus. Ça fois ça, c'est une identité remarquable. C'est du genre A moins B fois A plus B. Et ça fait A moins B au carré. Donc, ça me fait plus 0,325 plus A moins B. Donc, il y a un moins. Ça me fait moins 0,325. Z moins 2. Ça, au carré. Donc, je vais avoir. Alors, quelqu'un peut nous faire 0,325 au carré. Qu'est-ce que ça va donner ? 0,3 fois, ça fait 0,09. Si quelqu'un peut nous faire 0,325. Quelqu'un peut nous calculer 0,325 au carré ? 0,105. Merci. Donc, ça fait 0,105. Alors, ça, c'est une identité remarquable aussi. Donc, ça fait 0,105Z au carré plus ça deux fois. Ça fait donc 0,210Z. Alors, 0,210Z moins 1 plus 0,210. Non, non, plus 0,105. J'ai développé ce que j'avais en haut. Ici, je vais faire la même chose. Alors, j'ai 1, 1 plus 0,325. Ça fait 1,325. Et j'ai moins. J'ai moins. Donc, ça doit faire moins 0,675. Regardez. Vous faites avec moi. Vous ne me dites pas qu'il est fait le fois après. D'accord ? Je suis en train de faire des calculs. Comme ça, à main levée. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? C'est-à-dire dans l'exercice après, il n'y a pas grand-chose. C'est faire des calculs. Ça, je vais laisser parce que j'ai besoin de connaître, de savoir qu'il y a 3,0 en moins 1. C'est normal. C'est un passe-bas. Je vais vous montrer après des petites choses pour vérifier que vous n'êtes pas trompé. Bien. Alors, 1 et 0,325. Ça fait 1,325 plus 0,105. Donc, ça fait 1,105. 5 et 5, ça fait 10. 3. 3 et 1 et 3, ça fait 4. 1,430. C'est ce qui me semble. J'ai rassemblé ça, ça et ça. J'ai dit refaites les calculs après moi. Ça, c'est moins 2. 1,430, madame. Pardon? Ah, je suis trompée, maman. C'est bon ce que j'ai écrit? Ah, je ne sais pas. De toute façon, j'ai dit, vous faites avec moi les calculs. Vous allez rassembler tout ce qui est en Z dans Z-1. Il va nous rester moins d'une minute. Je vais essayer de les filmer. Oui, madame. 1,430. D'accord. Ensuite, ça, celui avec Z-1 maintenant. J'ai moins 2. Quelqu'un peut le faire avec la calculatrice? Moins 2. Moins 0,325. Ça, ça fait moins 2,325. Ah, non, non. Pas celui-là. Je dois compter avec Z-1. Celui-là. Alors, j'ai moins 2 et 210. Alors, ça fera moins 2 et 0. Moins 1,79. Moins 1,79. D'accord. Z-1. Ensuite, qu'est-ce qui me reste? Avec Z-2. Z-2, j'ai ça. J'ai ça. Et j'ai ça. Alors, moins 0. Ça, ça fait moins 0,430. Et là, ça fait 1. Donc, ça doit faire 0,570. 0,78. 0,78. 0,78. Oui. D'accord. T'es sûr. Alors, merci aux deux ou trois personnes qui sont en train de faire des calculs avec nous. Donc, on a trouvé ça. Maintenant, vous pouvez vous arrêter là. Vous pouvez continuer à distribuer l'essentiel. Et il y a un petit truc qui vous permet de vérifier que vous n'êtes pas trompé au moment où vous avez dénormalisé. Pour savoir si c'est un passe-bas ou passe-haut, prenez le numérateur. Et je vais prendre ce qu'il y a sur le numérateur. Je vois que c'est 1 plus Z moins 1 à puissance 3. Ça va s'annuler pour… Ça va s'annuler pour… Si je mets… C'est-à-dire que je multiplie par Z puissance 3 en haut. Je multiplie par Z puissance 3 pour trouver les 0. Je vois que ça s'annule pour Z qui vaut moins 1. Ce qui est logique. C'est un passe-bas. Et un passe-bas, il doit s'annuler. Ici, ça veut dire que j'ai 3 0. 3 0 en 3. C'est un passe-bas. Il faut qu'il s'annule. Et vous devez en trouver 3 parce que c'est un filtre d'ordre 3. Vous devez trouver 3 0 ici. Si on avait dénormalisé, par exemple, avec un passe-o. Si j'avais dénormalisé avec un passe-o, on aurait trouvé en haut 1 moins Z moins 1. C'est normal. Un passe-o, c'est nul ici. Donc, c'est un moyen qui vous permet de juste vérifier que vous n'êtes pas trompé au moment où vous avez dénormalisé. Qu'est-ce qui vous permet de voir que vous n'êtes pas trompé ? Il faut calculer les pôles. En général, ça prend du temps. Par exemple, si j'ai deux pôles, je vais calculer les pôles. Je vais essayer de situer FC. Et je vais regarder. Par exemple, ici, qu'est-ce qu'on me dit ? On me dit que FE vaut 10 kg. Alors, FE, c'est 10 kg. Donc, de là à là, c'est 10 kg. Ça veut dire ça. C'est 5 10 puissance 3. Ça veut dire 1 kHz. Ça doit être le cinquième. À 1 kHz, je dois être quelque part ici. Voilà où se trouve FC. Mon FC doit se trouver quelque... Je dois avoir un pôle ici en FC. Ma fréquence de coupure doit se trouver quelque part ici. Alors, si en calculant ça, je trouve un pôle à peu près à 1 kg. Je sais que je ne me suis pas trompé. Sinon, c'est que j'ai fait une erreur. Il y a toujours un moyen de vérifier que vous n'êtes pas trompé. Bon, ça, quand même, d'ordre 3, ça reste long, que ce soit en interro ou en examen. D'accord ? On se limite en général d'ordre 2, sauf si on vous dit, faites le d'ordre 3, mais ne développez pas les calculs. On peut vous poser une autre question pour ce type d'exercice. On peut vous demander de comparer oméga N et de comparer avec oméga A et de justifier les différences. On va le faire. Ce n'est pas demandé dans cet exercice, mais j'essaie de répondre aux différents types de questions qu'on trouve avec la synthèse des filtres RII par la méthode de la transformation bilinaire. Oméga N, on sait ce que c'est. Oméga N, c'est 2pi FC. Donc, ça va me donner 2pi fois 10 puissance 3, ce qui me donne, alors c'est 314, donc 314 fois 2, je vais mettre à peu près 314159. Donc, ça me fait à peu près 6,28 10 puissance 3, à peu près. D'accord ? J'ai fait approximativement. Je viens de calculer oméga N. On a dit, il y a, pourquoi on calcule oméga A ? Parce qu'il y a une déformation, d'accord ? Bien. Donc, quand on veut calculer la pulsation analogique, c'est 2 sur T E, tangente P F1 sur F1, d'accord ? Ici, donc ça me fait 2 F E, tangente P F1 sur F1, on avait trouvé 0,325. Donc, tout ça, ça me fait 0,650 fois 10 puissance 4 et ça me fait 6,5 fois 10 puissance 3. C'est-à-dire ici, donc regardez, oméga N, vous allez toujours trouver une valeur plus petite qu'oméga A. Sinon, c'est que vous vous êtes trompés. Sinon, c'est que vous n'avez pas utilisé la bonne formule. Donc, oméga N, on a trouvé que c'est 6 280 Hertz et on a trouvé oméga A, 6 500 Hertz. Donc, elle est plus grande qu'oméga N. Pas de beaucoup, mais elle est plus grande qu'oméga N. On peut vous poser la question. On vous dit de montrer que c'est différent. Vous allez toujours dire que la pulsation analogique est plus grande que la pulsation numérique. si on vous demande de justifier pourquoi, en fait, ils sont liés ici par une tangente. Donc, si vous devez dessiner, ici, si je prends cette formule, oméga A, 2 sur, alors, je ne vais pas écrire oméga F. Tracer F. Alors, je veux tracer FN en fonction de F A. Bon, qu'importe, l'une en fonction de l'autre. Je suis en train, oui, parce que j'ai, alors ici, regardez ce que je vais faire. Donc, ici, oméga A, ça veut dire que c'est 2pi F A. C'est 2pi F A. Ça, ça implique que F A, si vous ramenez ça de ce côté, ça vous donne F A qui vaut, donc, 2 sur T E. Et vous divisez, donc, par 2pi. Tangente, pi F N, sur F E. Ce qui nous donne, je simplifie le 2, et alors, il me reste, donc, T E, et là, j'ai mis un pi. Donc, je peux écrire que c'est F E sur pi, tangente, pi F N. J'espère que je ne me suis pas trompée. Je vais vérifier que je ne me suis pas trompée. Donc, j'ai divisé cette quantité par 2pi, j'ai simplifié le 2, il me restait le pi et le T E. Je vais remonter vers l'autre. Si vous devez dessiner ça maintenant, donc, je veux dessiner ça. Je veux dessiner, donc, F A en fonction de F E. C'est une tangente. Vous, quand vous allez dessiner, n'oubliez pas que votre signal, c'est un signal numérique. Donc, il est périodique, c'est 2F E sur 2 à F E sur 2. Alors, quand vous dessinez une tangente, ça va de moins pi sur 2. Voilà, ça vous fait ça. Ça, c'est le dessin de la tangente. Et si vous regardez ici, en fait, cette tangente, j'ai un peu mal dessiné. Je vais la redessiner. Elle est plutôt comme ça. Alors, regarde, elle fait ça. Plutôt comme ça et ça descend. Et vous allez remarquer qu'en fait, si vous dessinez la diagonale qui passe par 1, si je dessine la diagonale qui passe par 1, je crois qu'elle est comme ça. La diagonale qui passe par 1. En fait, vous allez remarquer que pour chaque fréquence numérique, la diagonale, elle est comme ça. La fréquence numérique est toujours plus petite parce que la diagonale, elle est tangente à la pente, mais elle est sous la pente, pas en dessous. Donc, à chaque fois que vous prenez une valeur numérique, vous allez trouver FA qui est beaucoup plus grande. Mais regardez ce qui va se passer maintenant. Si vous prenez une valeur, parce que ça, ça tend à aller vers l'infini. Si vous vous approchez, déjà, dès que vous vous approchez de FE sur 4 ici, déjà, la déformation commence à devenir grande. Parce qu'la tangente, elle fait ça, elle descend. Si vous vous approchez de FE sur 2, regardez, pour un F donné, je risque d'avoir quelque chose qui est infini. Donc, en fait, quand on utilise cette méthode, tant que FC, les fréquences de coupure, vous l'utilisez. Elles sont encore plus petites que FE sur 4. Ça va, il n'y a pas beaucoup trop de déformations. Au-delà, ça crée des déformations trop importantes. Normalement, j'espère avoir répondu à la question justifier les différences. Parce que j'ai tracé ici, mais on peut le vérifier. Regardez, prenez par exemple, Fn qui vaut FE sur 4. Et vous allez voir ce qu'on va trouver. Si je prends Fn qui vaut FE sur 4, ça me fait quoi ici ? Ça me fait, donc, tangente. Donc, ça me fait FE sur Pi. Tangente. Donc, j'écris tangente. Pi. FE sur 4. Donc, je l'ai mal écrite. Donc, je prends Fn, je suis en train de prendre Fn qui vaut FE sur 4. Donc, ici, ça va me donner FA. Ceci implique que FA. C'est FE sur Pi. Tangente. Pi. FE sur 4. Sur FE. Je simplifie FE, ça me fait tangente Pi sur 4. Tangente Pi sur 4, c'est 1. Donc, si vous prenez Fn qui vaut FE sur 4, vous trouvez FE sur Pi. Et Pi, c'est 3,14. Donc, là, vous prenez FE, vous le divisez par 4. Vous prenez le quart. Mais là, vous ne divisez pas par 4. Vous divisez par 3,14. Donc, vous trouvez une fréquence beaucoup plus grande. Vous arrivez à voir. Regardez, si vous prenez ici 4. Je prends F, comme c'est ici. Si je prends, par exemple, FEC 10 000, divisé par 4, je vais trouver 2 500. Ici, je vais trouver 2 500. Maintenant, si vous prenez 10 000, vous divisez par 3,14. Vous divisez par une quantité plus petite, beaucoup plus petite. Quelqu'un peut me le faire. Divisez-moi 10 000 par 3,14,159. J'ai juste oublié mon téléphone. Je vais trouver une quantité plus petite. Je ne vais pas ramener. Combien vous trouvez ? Divisez 10 000 par 3,14,159. C'est juste pour vous montrer qu'on va trouver FA plus grande. Mais déjà, ça commence à aller… La déformation commence à devenir plus importante. Alors, combien vous trouvez ? Sinon, il faudrait que je m'interrompe et que je cherche ma calculatrice. 10 000 par 3,28. 3,14, pardon, pas 3,28. Est-ce que l'un de vous, vous avez mis ça sur le chat ? J'espère que je ne suis pas en train de parler toute seule. Si vous êtes là, ça me rassure. Alors, vous avez trouvé 3, très bien. Donc, vous avez regardé. Très bien. Merci beaucoup. Désolée. 3,48. Désolée. Merci beaucoup. Regardez. Vous voyez déjà la déformation. On passe d'un filtre. Il n'y a plus de correspondance entre ce que nous, on veut un filtre numérique qui a la même TF que le filtre analogique. La déformation commence à devenir trop importante. 3 000 quand même. Entre 2 500 et 3 000, il y a une trop grande différence. C'est-à-dire, vous allez arriver à générer ce filtre. Vous allez arriver à générer parce que vous, vous avez compensé l'erreur. Vous savez qu'il va y avoir une erreur. Vous allez prendre 3 100 pour avoir 2 500. Ça va marcher. Vous aurez votre filtre à 3 048 ou 3 148 comme vous l'avez écrit. Mais les spécifications du filtre vont changer. C'est-à-dire, vous n'aurez pas exactement. Le fait que vous ayez changé FC, le delta F va devenir, va aussi changer. Vous n'aurez pas les spécificités du filtre analogique parce qu'il a occasionné une trop grande différence entre les deux fréquences de coupure, entre analogique et numérique. Voilà pour cet exercice. Alors, est-ce qu'il y a des questions? On va faire un deuxième. Si vous souhaitez, si vous ne souhaitez pas, vous me le dites, on fait RIF. Donc, c'est à vous qui voyez. Moi, ça ne me dérange pas. Je peux vous garder encore un peu plus longtemps. Il n'y a pas de souci. On va faire le prochain. J'ai effacé, mais je peux rétablir. Est-ce que je rétablis? Je vais mettre en main. Oui. Je t'écoute. Madame. Oui. Pardon, je fais quoi? Je n'ai pas compris. J'entends mal. Il y a des coupures. S'il me pose. Oui. Ma question. Oui. Est-ce que ce filtre? Oui. Est-il minimum de phase ou maximum? Alors, pour qu'un filtre soit à minimum de phase, il faut que les zéros soient à l'intérieur du cercle. Quand vous faites la méthode de synthèse des filtres RIF, vous pouvez être sûr, c'est un filtre analogique. C'est sûr que tous les postes sont à l'intérieur du cercle. Ça, c'est bon, parce qu'on a transformé un filtre analogique stable en un filtre numérique stable. Donc, vos poils sont à l'intérieur du cercle. Pour qu'il soit à minimum de phase, qu'est-ce qu'il faut? Il faudrait que son inverse soit stable. Et ça veut dire quoi, l'inverse d'un filtre? D'accord? Alors, si vous permettez. Donc, je vais effacer ça. Je vous explique. Je réexplique ce que c'est qu'un minimum de phase. Quand on parle d'un filtre à minimum de phase, je vais le prendre en général. Il faudrait un filtre à minimum de phase si lui et son inverse sont stables. C'est quoi son inverse? C'est-à-dire que c'est le dénominateur qui passe en haut et le numérateur qui passe en bas. Or, les deux doivent être stables. Là, pour qu'il soit stable, il faut que les pôles, quel que soit I, les pôles soient inférieurs à 1. Ici, quel que soit I, il faut que les zéros soient inférieurs à 1. Donc, un filtre à minimum de phase, c'est un filtre qui, par définition, lui, est sans inverse, sans stable. Alors, pourquoi on parle de filtre à minimum de phase? Parce qu'au numérateur, quand vous écrivez Z moins une quantité, c'est ce qui occasionne le déphasage. Donc, plus vous vous éloignez, c'est-à-dire plus, si les pôles se trouvent à l'intérieur du cercle, la distance, regardez ici, les zéros et les pôles, vous aurez une distance minimale par rapport à Z. Si les pôles, que ce que ce soit, qu'il s'agisse d'un pôle ou d'un zéros, ici, il va occasionner ce qu'on appelle un déphasage qui est petit. Si vos zéros se trouvent à l'intérieur du cercle, si vos zéros se trouvent à l'extérieur du cercle, votre déphasage sera important. Donc, c'est des filtres qui, en fait, ils ont une structure comment? Si vous regardez, en fait, c'est des filtres qui sont comme ça. Alors, j'écris 0,8, 0,8 plus le prochain, ce sera, alors, il faudrait un coefficient plus petit que celui-là. Je vais vous dire pourquoi. Quand vous prenez, je prends juste parce que je suis en train de parler du filtre à minimum de phase, donc je suis en train de parler de ces zéros. Donc, ici, regardez, si vous essayez de calculer, si vous essayez de calculer les zéros, donc, vous allez multiplier par Z en haut, Z en bas, ça vous fait 0,8 Z moins plus 0,5 plus 0,5. Si vous annulez maintenant, vous mettez égal à 0, ceci implique que Z égale à 0,5 sur 0,8. Ça veut dire que vous trouvez une quantité qui est plus petite que 1. C'est un filtre qui dépend plus, c'est un filtre qui dépend plus de la valeur courante que de la valeur précédente. Du coup, la valeur précédente, ça veut dire que c'est celle qui va occasionner un déphasage, il en dépend moins que de la valeur courante. C'est pour ça qu'on dit que le déphasage sera petit puisqu'il dépend plus de la valeur de maintenant et ça, ainsi de suite. C'est-à-dire, même les valeurs prochaines seront encore plus petites. Si j'avais Z moins 2, ce serait plus petit. C'est-à-dire qu'il dépend plus. Parce que n'oubliez pas, quand vous écrivez H de Z comme ça, ça veut dire que Y de 1 s'écrit 0,8 X de 1. N'oubliez pas que ça, ça veut dire N moins 1, que 0,3, ça veut dire N moins 2. Quand il y a un filtre qui est comme ça, qui dépend plus, donc là, j'ai pris 0,8, qui dépend plus de cette valeur, ça veut dire que ce qui va impacter la sortie, c'est plus la valeur courante. Donc, il va subir moins l'effet du retard. Voilà ce que ça signifie. Et donc, quand on parle d'un filtre à minimum de phase, c'est dans le cas où je sais qu'il y a un déphasage, je sais que ce déphasage existe et que la phase n'est pas linéaire. OK, je dois faire avec. Je sais que c'est un filtre. Rappelez-vous, quels sont les filtres qui ont un déphasage linéaire? Je vais revenir là. Les filtres RIF, symétriques, c'est une condition symétrique, ils ont un déphasage linéaire. C'est-à-dire que l'argument de X de F, c'est-à-dire sa phase, s'écrit comme étant un module exponentiel J, J phi de F. Et ce phi de F, cette phase, elle s'écrit comment? Elle s'écrit comme ça. Quelque chose alpha F. Du fait, quand vous allez la dériver, le retard de groupe, c'est la dérivée de la phase. Et avec un moins, quand vous allez la dériver, vous allez trouver moins alpha. Et c'est une constante. Ceci ne marche que si votre filtre s'écrit comme étant un module. L'argument, c'est ça. Il faut que j'écrive comme ça. X de F, donc c'est un module fois une phase. Il faudrait que cette phase-là s'écrit, si elle s'écrit comme étant alpha F quelque chose fois F, c'est pas au carré. C'est pas au carré, c'est pas puissance 3, c'est pas exponentiel. Parce que comme ça, quand c'est l'équation d'une droite, d'une droite qui passe par zéro, quand vous allez dériver, même si c'est pas une droite qui passe par zéro, même si je mets plus bêta après, quand je vais dériver, je vais trouver alpha. S'il s'écrit comme ça, si la phase s'écrit comme ça, quand vous allez dériver, vous allez trouver une constante. Et quels sont les filtres qui s'écrivent comme ça ? Uniquement les filtres RIF symétriques. Le filtre RIF symétrique ou anti-symétrique. Quand je dis symétrique, je parle des deux, d'axe symétrique et anti-symétrique. C'est-à-dire là, vous pouvez sortir sous forme de cos et là, vous pouvez sortir sous forme de sinus. Quand je disais symétrique, j'entends les deux. Symétrie par rapport à l'axe des Y et symétrie par rapport à l'origine. Donc, on parle aussi de symétrie. On utilise le mot anti-symétrique. Donc, ces deux-là, quand vous avez le filtre s'écrit, il est soit symétrique, ça veut dire quoi il est symétrique ? C'est-à-dire que quand vous allez tracer votre réponse impulsionnelle, votre réponse impulsionnelle, soit il est comme ça. Ce que vous trouvez là, c'est ce que vous avez là. Vous avez une symétrie par rapport à l'axe. Ça, c'est le cas symétrique. Et le cas anti-symétrique, mon filtre, en fait, ce que je trouve, alors, bon, je ne vous ai pas dessiné un filtre causal, d'accord ? Je vais vous dessiner causal. Je vais mettre l'axe des X ici. Voilà un filtre symétrique. Antisymétrique, ce sera un filtre comme ça. Alors, si j'ai ça ici, si j'ai un truc vers le haut, c'est un truc vers le bas. Quand j'ai un truc vers le haut, j'ai un truc vers le bas et ainsi de suite. Si j'ai un petit truc ici, j'aurai un petit truc en bas. Si j'ai un zéro ici, j'aurai un zéro là. Si j'ai une valeur comme ça, j'aurai une valeur comme ça. Voilà le filtre. Ça, c'est symétrique et antisymmétrique. Si votre réponse impulsionnelle est de la sorte, alors, vous aurez un retard de groupe constant. Et qu'est-ce que ça veut dire un retard de groupe constant ? Ça veut dire que ça aurait un déphasage linéaire. Toutes les fréquences vont subir le même retard. Quand vous avez un filtre RII, avec un filtre RII, vous ne pouvez pas avoir un retard de groupe constant. Qu'est-ce qu'on cherche ? Non-constant. D'accord ? Ça veut dire qu'il est non-constant. Ça veut dire que c'est une fonction de F. Vous allez trouver une fonction de F. C'est-à-dire que suivant les fréquences, le déphasage dépend de F. Ce n'est pas ce que je veux. Je ne veux pas qu'il dépend de F. Je voudrais avoir le même retard pour ne pas avoir de déformation. OK. Qu'il soit un retard de 1 minute, 2, 2, 3, qu'importe, mais qu'il retarde toutes les fréquences pareilles. Mais si le retard de groupe est une fonction de F, qu'est-ce qu'on veut à ce moment-là ? On veut un petit peu moins. On voudrait un minimum de phase. D'accord ? OK. Je voudrais qu'il soit un minimum de phase qui m'occasionne un petit retard. Il est suivant les fréquences, c'est vrai, mais qu'il n'affecte pas trop. Je le veux le plus petit possible. Est-ce que j'ai répondu à ta question ? Je ne sais pas qu'il me l'a posé. Est-ce que j'ai répondu à la question ? Oui, merci, madame. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Est-ce que vous voulez faire un autre exercice sur RII ? Ou bien vous voulez prendre un exercice ? Oui. Madame, j'ai une question. Bien sûr. Par rapport aux... Oui ? J'ai fait ça ? Oui. D'accord. OK. Je t'écoute. C'est une exercice. Qu'est-ce que j'ai répondu sur les filtres RIF type 2 ? Ah, d'accord. Type 2. Alors, les filtres RIF, ça, je réponds donc à la même question. En fait, les filtres RIF, donc vous avez, alors quand on synthétise un filtre RIF, donc soit symétrique soit antisymmétrique. En fait, on a quatre cas. Si N est impaire et c'est symétrique, un impaire et le filtre est symétrique. Donc, je vais le dessiner à chaque fois. Un impaire symétrique. Donc, il a un truc comme ça, mais impaire. Pour qu'il soit impaire, il faut que j'ai un élément au milieu. Ça, c'est un filtre impaire symétrique. Celui-là, ça s'appelle type 1. Ça peut être un filtre pair. Alors, j'essaie de ne pas me tromper entre les deux. Pair. Non, j'essaie de chercher le type de, attendez, je réfléchis un moment. Pair symétrique. Parce qu'il y a trois cas. Il y a quatre cas, pardon. Pair, symétrique. Ce serait quoi ? Donc, il est symétrique, mais j'ai plus cet élément au milieu. Donc, je vais prendre le même filtre. Je ne peux pas répondre à la question sans résumer ça. Donc, ça, je ne l'ai pas. J'ai un truc qui fait ça. Voilà. Ça, c'est un filtre pair symétrique et c'est du type 2. Comment je l'ai su pour l'exercice ? En fait, dans l'exercice, quand j'avais B0 et puis jusqu'à un certain BK, je ne me rappelle plus, l'essentiel, c'est que ici, quand il prenait… Ah non. J'essaie de te mettre un Z moins 1. Ah non, ce n'était pas comme ça. Je vais t'expliquer comment je suis expliqué. Alors, j'avais X de 1. Z moins 1. Z moins 2. Quelque chose comme ça. Qu'importe. Le dernier, Z moins 1. Et qu'est-ce que j'avais ? J'avais une flèche qui faisait ça. Une flèche qui faisait ça et j'avais un additionneur. Et c'était multiplié par B0. Pourquoi j'ai su que c'était du type 1 ? Parce qu'en fait, les coefficients sont les mêmes. Si ça avait été du type 3, je vais continuer à l'expliquer pour te montrer la différence. N impaire. Alors, N impaire et antisymmétrique. C'est le type 3. Alors, c'est comment antisymmétrique ? Ça veut dire qu'il y a une asymétrie par rapport à l'axe. Vous trouvez un point où c'est zéro. Ensuite, j'ai ça. Ça. Maintenant, si j'ai un truc vers le bas, j'ai un truc vers le haut et vice-versa. Ensuite, j'ai N impaire et antisymmétrique. Cette fois-ci, j'ai un point en zéro, c'est-à-dire ça fait ça directement. Ça, c'est le quatrième cas. Alors, je reprends maintenant pourquoi j'ai su que c'était le type 2. D'abord, il fallait que je réponde aux deux questions. J'ai su que c'était du type 2 parce que j'avais, alors, je n'avais pas un élément tout seul ici. Je n'avais pas un élément et ça descendait vers B3 ou B4. En fait, j'ai compté, il y avait des additionneurs, c'est-à-dire, ils prenaient deux à deux. Ils prenaient ça, ça avec ça, ensuite ça avec ce qui venait ici, ça avec ce qui venait ici. Je n'avais pas un élément tout seul. Si j'avais trouvé un élément tout seul qui descendait vers un coefficient, j'aurais dit que c'est un cas impair. Donc, c'est soit celui-là, soit celui-là. Après, comment je sais si c'est symétrique ou antisymmétrique ? Si c'est un additionneur, si c'est un additionneur, ça veut dire que c'est les mêmes coefficients. Si c'est un additionneur, ça veut dire que c'est symétrique. Si c'est, je ferme juste une fenêtre. Et si je trouve un soustracteur, c'est-à-dire qu'il prend B0, ensuite il met moins ici, donc quand il va multiplier par B0, il met moins, si je trouve un moins, ça veut dire que c'est antisymmétrique, ça veut dire que les coefficients sont inversés. Quand l'un est plus, l'autre est moins. Ils sont inversés les coefficients. Donc, comme il y avait un additionneur, donc forcément, c'est symétrique et comme je n'ai pas trouvé un élément tout seul, parce que quand vos coefficients sont impairs, qu'est-ce qui va se passer ? Ici, ces deux-là marchent ensemble, ces deux-là marchent ensemble, il n'y a pas un élément tout seul. Par contre, ici, ces deux-là, ils seront rejoints par un additionneur, un additionneur, un additionneur, mais celui-là, il va rester tout seul. Quand c'est antisymmétrique, qu'est-ce qui va se passer ? Celui-là et celui-là, il va y avoir un soustracteur. Celui-là et celui-là, il y aura un moins entre les deux, il va sommer ce qui vient de là avec là, parce qu'il va multiplier par le coefficient inverse, donc il fait la différence. Par contre, celui-là qu'il y a là, c'est un élément zéro, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez, dans le cas antisymmétrique, vous allez trouver un retardateur tout seul. Il y aura un retardateur qui est lié à rien du tout. C'est-à-dire, à un moment donné, il y a un comme ça. C'est-à-dire, vous allez trouver des retardateurs et puis celui du milieu, vous allez trouver des retardateurs, des retardateurs, des retardateurs. Ça descend, ça descend, ça descend, puis à un moment donné, ici, ça ne descend pas. Il ne sera lié à rien du tout parce que celui-là, il est multiplié par zéro. Est-ce que j'ai répondu à ta question ? Oui, c'est bon, madame, merci. Est-ce qu'il y a une question ? Il est temps juste que je ferme les fenêtres. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce que vous vouliez pour nous une question ? C'est la représentation des pôles et des zéros. Je vais la remettre ici. De toute façon, je n'avais pas fait d'enregistrement, c'est l'occasion. Donc, représentation des pôles et des zéros. On a fait mon cercle. Je vais mettre un zéro ici, justement. Je vais mettre un zéro là. Je vais mettre un pôle ici et je vais mettre un pôle là. N'oubliez pas qu'il y a la symétrie. J'ai très mal fait mon cercle. Bien. On indique tout le cercle. Je vais le refaire, je n'ai pas ce cercle. En plus, je crois qu'il me donne la main pour dessiner un cercle. Attendez juste un petit moment. Oui, je peux dessiner un cercle. Je n'utilise jamais les outils de… Attends, faire quelque chose d'agréable. Bien. Donc ici, je vais faire réel de z. Il me donne la possibilité de faire une droite aussi, mais c'est moi qui ne l'utilise pas. Alors, regardez ça, c'est f qui vaut zéro. Tout le cercle, c'est fe. Pourquoi je vous mets pour que vous sachiez quoi écrire ici ? Donc ça, c'est fe sur deux. Ça, c'est fe sur quatre. Moins fe sur quatre. C'est aussi moins fe sur deux. Si vous démarrez de… Vous allez dans ce sens. Bien. Ça, c'est f qui vaut zéro. Donc, vous me dites… Bon, donc on a dit, ça, il faut faire ça. Allez dans ce sens. Faites votre tracé h de f. N'oubliez pas que c'est symétrique. c'est-à-dire ce que vous allez faire de ce côté, après, il faut le reproduire de l'autre. Donc ça, c'est f. Moi, je m'arrête à fe sur deux et je vais de moi fe sur deux, fe sur deux. Ce que je fais, c'est un tracé approximatif de h de f. Il y en a beaucoup, quand je leur demande de faire un tracé, ils confondent entre h de f et h de 1. C'est h de f que vous pouvez déduire directement d'ici. Donc là, je vais mettre quelque chose de… Bon, on va tracer des pôles et des zéros. Voilà. Je vais mettre un pôle ici, un zéro là, un zéro là. Je vais mettre un zéro ici et je vais mettre un pôle là. Donc ici, j'ai dit vous démarrez quelque part à moins que vous ayez un zéro. Si vous avez un zéro ou un pôle, si vous aviez un pôle ici, c'est-à-dire que c'est un maximum, il faut descendre. Si vous avez un zéro, il faut remonter. De toute façon, on ne dessine rien de ce côté. Donc si vous trouvez un zéro, il faut remonter. Là, je vais vers un pôle. Ce pôle-là se situe à peu près à Fe sur 8. Donc dans mon axe, je vais mettre ici Fe sur 4 et je vais mettre ici Fe sur 8. Je vais vers un maximum. Donc il faut que je monte ou jusqu'à Fe sur 8. Après le maximum, je descends. Je regarde. Je vais vers un zéro. Un zéro est un minimum s'il se trouve sur le sac. Ça veut dire quoi il est sur le sac ? Ça veut dire que si vous écrivez Z moins ici, ce sera donc quand vous dites il est sur le sac. C'est-à-dire que ce point-là on module, ce zéro-là on module, il vaut 1. Et quand vous allez faire 1 moins 1, ça fait 0 parce que nous, on fait l'estimation par rapport au cercle. H de F c'est H de Z où je remplace Z par exponentiel de PJ FTE. Et ça en module, ça vaut 1. Donc si vous faites, vous êtes sur le cercle et vous faites la différence entre un point sur le cercle et le cercle, vous allez trouver 0. Donc ici, ça veut dire qu'il va aller jusqu'à Fe sur. Mais ce n'est pas qu'un minimum. Ici, il va s'annuler. C'est-à-dire que ce 0 ici, il est sur le cercle. Donc ça veut dire qu'il s'annule pour ce point. Ensuite, c'est un minimum, je remonte. Il ne faut pas d'autre choix. Je vais vers où ? Vers un deuxième minimum. Donc il doit monter et ici, à peu près à 3 Fe sur 8. Donc je dois être quelque part ici, 3 Fe sur 8. J'ai un deuxième minimum. Le minimum, donc la distance du cercle, c'est la plus petite possible. La distance est petite ici. Regardez, ici elle est plus grande. La distance du cercle est petite. Ça veut dire que quelque part ici, j'ai une petite valeur. Sauf que c'est une petite valeur, ce n'est pas 0. Si ce 0 se trouvait sur le cercle, je ferais ça. Ensuite, je vais, après un minimum, je dois remonter. La question ici, est-ce que je dois redescendre ou remonter ? Je vois que j'ai un pole. Ici, ça s'appelle une résonance. Normalement, c'est une fréquence infinie. C'est une amplitude infinie. Vous n'avez pas ça. Parce que quand vous allez calculer, vous allez trouver quand même une valeur, juste un peu avant et une valeur juste un peu après. On va s'arrêter là. On ne peut pas calculer une valeur qui est infinie. Ça, ça s'appelle, ça c'est un 0, ça c'est une fréquence de résonance. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question qui me disait si vous avez un élément sur le cercle. J'ai essayé de mettre des éléments sur le cercle. Et bien sûr, parce que vous devez faire la symétrie. Vous allez faire ça. Donc maintenant, on ne termine pas pour les 0 qui sont en dessous, vu que c'est une résonance infinie. Non, ça, cette partie, on ne la fait pas, c'est à cause de la symétrie. C'est un signal réel, tout signal réel, quand vous calculez les pôles, sont conjugués. Donc, c'est par symétrie que je vais tracer. Je n'ai pas fait une jolie symétrie. Ce n'est pas la peine de le faire. Ce que vous avez en haut, vous l'avez en bas. Donc, ça vous donne exactement la même chose. si vous allez dans ce sens, vous allez dire ça c'est 0, ça c'est moins Fe sur 4, ça, pardon, moins Fe sur 8, ça c'est moins Fe sur 4, vous allez faire le même raisonnement. Je vais où ? Je vais vers moins Fe sur 4. Moins Fe sur 4, j'ai un maximum. Ensuite, après ça, j'ai un 0. Mais pourquoi le faire ? Faites le raisonnement sur la partie supérieure et tracez le reste par symétrie. C'est une perte de temps. même si on avait un pôle au cercle et après il y a des zéros, est-ce qu'on les représente ? Vu que ça part vers l'infini. Je n'ai pas compris ta question. Je refais un autre dessin. On va faire un autre dessin et tu me dis ce que tu veux. Allez, on enlève tout ça. Oui, par exemple, un pôle Fe sur 4. Un 0 Fe sur 2. Fe sur 4. Tu veux un pôle. Le contrôle Z ne marche pas définitivement. Je suis obligée de ne me laisser pas. Je vais faire un autre dessin. Je comprends. Alors, explique-moi. Tu veux que je mette un pôle où ? Fe sur 4. Tu veux un pôle sur... il y a un 0. Et juste après ? Sur le même rayon. Tu veux que je mette le 0 juste après ? Comme ça ? Oui. Peu importe. Très bien. Mais tu le veux sur le cercle. OK. Donc, ça veut dire quoi ? Si je trace ça, on va supposer que c'est comme ça. je vais faire la même chose que tout à l'heure à Fe sur 8. Donc, je vais vers un maximum. Ce maximum-là, je l'atteins vers Fe sur 8. Et tout de suite après, il redescend. Tu as une zone de transition très... Tu es en train de faire un filtre passe-bas. Donc, si tu as un 0 ici, sauf que lui, après un 0, il remonte. D'accord ? Il va remonter. Il va faire ça. Je ne sais pas le contraire. Tu as tout à l'aller vers l'infini vu que c'est sur le cercle. Non. Oui. Oui. C'est une résonance infinie. Mais lui, quand il va calculer, c'est des points discrets. Il va remplacer. Ça ne fait pas... Logiquement, je devrais faire ça. Mais tu n'as pas ça. Voilà. Je sais, moi. Oui. Normalement, tu devrais avoir ça, mais tu n'as pas ça. De toute façon, il est toujours proche du cercle. Il ne peut pas être sur le cercle parce que s'il est sur le cercle, toi, quand tu écris Z-1, c'est-à-dire en module, puis ici... On annule le dénominateur. On annule le dénominateur, ça te fait un filtre qui est instable. Ce n'est pas un filtre qui est physiquement réalisable. Donc, en général, tes pôles, ils sont là entre 0,9 et 1. Ils t'assurent un bon maximum pour avoir une descente assez brusque pour réaliser une zone de transition étroite. Alors, il y avait plusieurs questions tout à l'heure. Je vais essayer de répondre à tous... Quelqu'un m'avait posé la question pour top, please, mais attendez, j'essaie de me rappeler de toutes les questions. Je vérifie d'abord ici. Dans le cas où le pôle est à l'origine, que devient H2F ? Si j'ai un pôle à l'origine, si j'ai un pôle ici, je vais effacer ça maintenant. Ça devrait fonctionner, je l'espère. si j'ai un pôle, je suppose qu'elle dit... Ah, un pôle ici, à l'origine, la personne qui m'a posé un pôle ou un 0 ici n'affecte rien votre tracé. Pourquoi ? Toutes les distances, c'est le rayon. Les distances au cercle sont toutes les mêmes. C'est pour ça qu'on dit un pôle ou un 0 à l'origine, si c'est ça que tu veux dire. Alors, un pôle ou un 0 à l'origine n'a aucun effet. Maintenant, si ta question est... Tu voulais parler de F égale à 0, c'est-à-dire que tu veux un pôle ici, si c'est ça l'origine pour toi, l'origine des fréquences, là, ça veut dire que tu vas avoir un tracé qui va démarrer d'ici. Il y a un maximum. Après, je ne sais pas ce qui va se passer. S'il va vers un autre maximum, il descend, il remonte. S'il va vers un 0, il va descendre. Ça, je ne peux pas savoir. J'espère avoir répondu aux deux questions. Alors, je regarde. Ah, c'était Toyesmi qui avait posé la question, d'accord. Alors, je regarde. Dans le cas, alors, dans le cas d'un filtre RII, les pôles et les rôles doivent être obligatoirement supérieurs à 1. Ah non, ah non. Dans le cas d'un filtre RII, les pôles et les rôles peuvent être supérieurs à 1. Si tu parles d'un filtre physiquement réalisable, les pôles doivent être inférieurs à 1. Filtre stable, on va voir. Ce n'est pas l'inférieur à 1, pas des zéros. Si les zéros sont aussi inférieurs à 1, c'est un filtre à un minimum de phase. On aura des zéros sur le même rayon. On a deux zéros, deux zéros sur le même rayon. Quand tu as deux zéros sur la même zone, en fait, tu as, c'est comme si deux zéros sur le même. Donc, elle me dit ça. Si j'ai deux zéros, en fait, qu'est-ce qui va se passer ? Ça renforce ce minimum d'avoir deux zéros, c'est-à-dire que cette distance, elle est deux fois encore petite. Parfois, on a par exemple zéros, mais on l'écrit deux fois. Donc, j'ai un zéros qui va apparaître deux fois. Ça renforce. C'est un minimum plus puissant. Le fait de dire un minimum plus puissant, ça veut dire que ça va encore descendre plus rapidement. je coupe juste un petit moment. Un petit moment. Je dois juste ouvrir la porte rapidement. Ah, pardon. Je reprends. Alors, je vais essayer de reprendre le chat. Je suis en cours. Alors, le tracé. Alors, je reprends les questions. Le cas, on aura deux zéros. Alors, dans le cas d'infiltrer il n'est pas obligatement en angétique. Non, s'il est réalisé physiquement. Tracé H prime de N dans la méthode des fenêtres. Alors, j'essaie de prendre les questions dans l'ordre. D'accord ? Je vais quand même relancer l'enregistrement. Alors, si je vais relancer. Alors, tracé de H prime de N. De H prime de N, vous avez H prime de N. Alors, c'est un filtre passe-bas, c'est FC sinus cardinal NFC. C'est un sinus cardinal. Donc, vous allez tracer un sinus cardinal. l'allure d'un sinus cardinal, mais vous, vous allez mettre des traits. Si c'est un filtre, si c'est un filtre passe-Haut, vous avez delta N moins FC sinus cardinal NFC. À ce moment-là, vous aurez la première valeur qui est vers le haut et c'est un sinus cardinal inversé. Donc, vous allez aussi tracer des traits. Après, pour un passe-by-coe et un couple bond, vous avez la soustraction de deux sinus cardinaux, c'est compliqué à tracer. Celui qui va l'emporter, c'est celui qui a la fréquence de coupure, c'est-à-dire celui dont le FC est grand. Je suppose, je ne sais pas, je n'ai pas essayé, il faudrait soustraire deux sinus cardinaux. Donc, je suppose, celui qui va l'emporter, c'est celui dont la fréquence de coupure est grande. Ce n'est pas évident de tracer la différence de deux sinus cardinaux. Là aussi, le tracé de H prime de N, donc je viens de répondre à la question Hanane. Alors, le tracé, alors, je regarde, alors si dans l'exemple, on a un double zéro en FE sur 4 ou bien un double pôle, est-ce que le H, oui, le tracé, voilà, je reprends, un double pôle ou un double zéro, ça renforce le caractère du minimum ou du maximum. Si vous avez un double pôle, un double pôle, ça veut dire que ce maximum sera encore plus important. Si vous avez un double zéro, ce sera plus important, c'est-à-dire que votre descente, au lieu que ça descende, je vais essayer de m'expliquer, c'est-à-dire les deux points sont là, mais au lieu que ça descende lentement, au lieu que ça fasse ça, ça fera plutôt ça, ça va descendre très rapidement. Pareil quand ça va monter, au lieu que ça monte doucement, ça va monter très rapidement. Voilà, alors qu'est-ce qu'il y a ? On a vu d'autres ici. Le tracé, on déduit à H2N, tracé de H2N, déduire à partir d'épaules. Je ne vous l'ai pas fait beaucoup ça en cours, mais je vous en ai quand même parlé. Quand vous avez des pôles, quand vous avez des pôles comme ça, ça c'est un cosinus. C'est un cosinus, si je l'ai fait comme un, on l'a tracé, c'est un cosinus. Mais comme le rayon est plus petit que 1, c'est un cosinus qui va s'amortir. Donc, en définitive, ça va vous donner quelque chose. Ça va vous donner quelque chose qui va faire ça. Mais n'oubliez pas que vous, vous tracez des points. Donc, vous allez avoir quelque chose qui a l'allure d'un cosinus, mais qui converge. Si vos poils sont à l'extérieur, ce sera l'inverse. C'est-à-dire, vous aurez quelque chose, c'est encore un cosinus ou un sinus, sauf que ça fait ça. Et quand ça fait ça, dans votre tracé, vous aurez quelque chose qui va diverger. Pourquoi ? Parce qu'ici, vous avez un rayon plus grand que 1. Et quand vous prenez quelque chose de plus grand que 1 et que vous mettez à la puissance, je prends 2, ça me fera 4, ensuite 8, ensuite 16. Donc, vous aurez quelque chose qui va aller en divergent. Si le rayon est plus petit que 1, prenez par exemple 0,5. 0,5 puissance 0, ça fait 1. 0,5 au carré, ça fait 0,25. Puissance 3, ça fait 0,125. Et donc, ça va aller en diminuant. Alors, j'essaie de revoir toutes les questions. Alors, Paul, il y avait quelqu'un qui m'avait posé, je me rappelle de la matrice de Toplitz. D'abord, est-ce que j'ai répondu à ces questions par rapport au tracé d'épaule, la représentation d'épaule et des zéros ? Alors, je regarde sur le chat. D'accord. Alors, je ne sais pas c'était quoi la matrice de Toplitz et c'était, si la personne pouvait me répondre, j'ai juste lu matrice de Toplitz. Donc, je ne sais pas à quoi il y est la question. Si la personne se rappelle de ce qu'elle m'a, je l'arrête quand même ici. que je ne sais pas je ne sais pas – Sous-titrage FR 2021